Avec deux éléphants. Le 29 mai, un éléphant mâle et son éléphanteau ont fait irruption dans la ville de Mzerekoré, au sud-est de la Guinée. Voir des éléphants en ville, c'est rarissime. Beaucoup d'habitants se sont donc approchés pour observer de près les pachydermes. Sekouba Bereté, un chauffeur de taxi, revient sur cette rencontre particulière. Ils n'étaient pas agressifs. C'est pourquoi je suis parti toucher. Dès qu'ils ont tourné le dos, je suis parti tout doucement. Je l'ai touché. Dès qu'il a remis son corps, je me suis retiré immédiatement. Ces éléphants sont nombreux. On les voit dans les passages, dans les villages en brousse. Mais pour les voir en ville, c'était la première fois. J'étais heureux. Pour la première fois de toucher un éléphant, je me suis dit qu'est-ce qui a poussé ces éléphants à venir jusqu'en ville ? Ces éléphants vivent dans la forêt de Ziyama, un site classé réserve de biosphère par l'UNESCO. Cette forêt est située à une centaine de kilomètres de Mzerekoré. Nous avons contacté la directrice du centre forestier de la ville, Watakamara. Pour elle, l'arrivée de ces éléphants en ville pourrait être une conséquence du braconnage. Nous connaissons ce mâle et son éléphanteau. Il y a trois ans, la mer a été abattue par un braconnier à l'intérieur de la réserve. Depuis, ils sortent régulièrement de la forêt à la recherche de cette femelle. Les éléphants sont finalement retournés dans la forêt. Des gardes forestiers les ont suivis avec un GPS. Ils espèrent que l'étude de leur itinéraire permettra d'en savoir davantage sur les raisons qui ont amené les deux bêtes à se déplacer si loin de leur habitat naturel. Sous-titrage ST' 501